Dans cette petite commune, au milieu de la campagne angevine, ce charmant pavillon est celui d'Anita, 51 ans. Elle a beau être en vacances cette semaine-là, cette assistante maternelle a fort affaire. Elle n'arrête pas de jouer de la serpillère, car dans sa maison, c'est le grand remue-ménage. On vient de faire nos travaux, donc la poussière, tous les jours, il y en a qui tombent, donc je serpille 5-6 fois dans la journée. Pour pouvoir enlever le maximum de poussière. Afin de gagner en espace et en clarté, Anita et son mari ont abattu les cloisons du rez-de-chaussée de cette maison qu'ils ont achetée l'année dernière. Son époux, Jean-Philippe, est âgé de 51 ans comme elle. Vous passez vos journées ? Oui. Il fabrique des charpentes métalliques. Je vois que tu as fini de détapisser le mur, c'est bien ça ? C'est fini, ça y est. Ce couple de la classe moyenne gagne 3 000 euros net à deux. S'ils ont pu garder de l'argent pour des travaux, c'est parce qu'ils ont acheté la maison très en dessous des prix du marché. 99 mètres carrés de superficie, 3 chambres à l'étage, un garage et 300 mètres carrés de terrain, qu'ils ont acquis pour 126 400 euros. Dans leur secteur, ils étaient pourtant inespérés de trouver un tel logement à moins de 200 000 euros. Je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il est là. Cette maison, ils en étaient locataires depuis 22 ans. C'était un HLM auquel ils avaient droit car ils sont en dessous d'un plafond de ressources. En février 2017, Jean-Philippe et Anita ont reçu de leur propriétaire un bailleur social, un courrier qui a changé leur vie. Nous vous proposons de devenir propriétaire de votre pavillon à des conditions intéressantes. L'évaluation établie par le service des domaines a été confirmée par notre conseil d'administration qui a fixé le prix de votre pavillon de T5 à 126 420. Le prix de vente indiqué est valable pour une année à compter de l'envoi de ce courrier. Une aubaine incroyable pour le couple. Car arrivés à la cinquantaine, Jean-Philippe et Anita n'espéraient plus vraiment devenir propriétaires un jour. Se lancer dans un crédit immobilier pour un logement au prix du marché aurait été impossible. Je n'aurais pas eu ça. Je ne me voyais pas acheter une autre maison. Moi, c'est sûr que je n'aurais pas pu le faire. Parce qu'après, on gérait 200 000 euros. Les crédits, on ne s'aurait pas passé parce que déjà, là, c'était juste. Surtout l'âge, ce n'était pas les revenus, c'était l'âge. Oui, forcément, c'est ça qui est compliqué parce que sur 20 ans, ça nous emmène à 70 ans. Et du coup, une fois qu'on est partis, on a signé les papiers comme des jeunes qu'on peut construire. C'était ça, on était contents. Même si on a un certain âge, mais bon, ça va. Acheter un HLM, une bonne affaire que Jean-Philippe et Anita ne sont pas les seuls à réaliser aujourd'hui. Sur les 5 millions de logements sociaux que compte notre pays, plus de 8 000 sont vendus chaque année à des Français de la classe moyenne. Une acquisition d'autant plus intéressante que les HLM d'aujourd'hui. Ça n'est plus seulement ces grands immeubles un peu tristes construits depuis les années 60. On peut désormais s'offrir un moindre coût, une petite maison à la campagne. Et pas besoin pour cela d'être déjà locataire d'un logement social. N'importe qui peut trouver sur Internet des petites annonces pour des HLM à vendre. Et vous verrez que pour certains, c'est même l'opportunité de réaliser un investissement locatif des plus rentables. Vous allez voir et faire connaissance de 2 locataires. Le nombre de ces acquisitions pourrait exploser dans les mois qui viennent. Car le gouvernement vient de faire voter une nouvelle loi qui facilite la vente des HLM. Objectif, 40 000 nouveaux propriétaires chaque année. Alors les ménages de la classe moyenne ont-ils tous une chance de bénéficier de ce dispositif ? Cette acquisition est-elle forcément une bonne affaire ? N'y a-t-il pas parfois des pièges à éviter ? Ça, c'est pareil, ça va nous tomber dessus. Notre enquête commence dans le centre de la France, à Bourges. Bonjour, monsieur Meillet. Ça va ? Vous allez bien ? C'est bien, vous ? C'est le grand jour, bonjour. À 26 ans, Julien débute à peine dans la vie. Et pourtant, aujourd'hui, chez une notaire de la région, il va devenir propriétaire de la maison de ses rêves. Avec un salaire mensuel net de 1350 euros, ce jeune technicien informatique se situe plutôt dans la tranche inférieure de la classe moyenne. Mais pour acheter son pavillon de 85 mètres carrés, il a bénéficié d'un tarif imbattable. Donc, votre prix d'achat est de 75 000 euros. Cette maison, vendue moins de 900 euros le mètre carré, Julien l'a achetée auprès de Charlotte Lenoir. Elle est commerciale chez France Loire, un organisme HLM de la région. Sa particularité ? N'importe qui peut généralement acheter ses biens. Pour bénéficier de cette opportunité, Julien n'a pas eu besoin d'être locataire d'un logement social. J'ai une collègue à mon travail qui a acheté avec eux et qui me les a vivement conseillés. Donc, j'en ai profité pour faire une visite et puis après, j'ai eu le coup de foudre sur la maison. Mais dans ce coup de foudre immobilier, il y a une contrepartie. Comme le bien qui lui est vendu provient d'un organisme social, Julien ne sera pas tout à fait libre de le revendre comme il le souhaite. La contrepartie, c'est que si jamais vous décidez de revendre dans un délai de 5 ans à compter d'aujourd'hui, eh bien vous devrez le notifier à François par l'être recommandé. Deux solutions, soit François décide d'acheter à un prix qui est d'ores et déjà fixé, soit il vous autorise à vendre à un prix qui ne peut pas excéder celui qui est déjà fixé. En clair, cela signifie que Julien ne pourra pas revendre son bien avec une plus-value avant 5 ans. Mais pour l'heure, le jeune homme savoure surtout l'opportunité dont il vient de bénéficier. Au courage, surtout pour la suite. Merci beaucoup. Pour à peine 75 000 euros, le voici donc propriétaire au coeur d'un vignoble proche de Sancerre, de ce pavillon d'un étage. Pour sa petite amie Anaïs et lui, c'est un changement de vie radical. Juste là, ça va être aussi grand que mon appartement. Et puis il y a les habitables de suite, il n'y a pas de travaux. C'est de l'aménagement pour que ça convienne à mes goûts. Tout est en bon état, que ce soit le salon doté d'un coin cuisine, la salle de bain ou les 3 chambres, dont 2 sont situées à l'étage. La maison est par ailleurs entièrement aux normes. Et cerise sur le gâteau, Julien habite désormais à 2 pas de son travail. À 12 minutes, j'ai à peine 13 kilomètres sur de la petite route de campagne. A l'image de Julien, la plupart de ceux qui aujourd'hui achètent auprès de France Loire n'étaient pas auparavant locataires d'un logement social. Ce jour-là, Charlotte, la commerciale, s'apprête à mettre sur le marché un autre pavillon dont le locataire est parti récemment. La vente sera ouverte à tout le monde, sans aucun plafond de ressources. Il n'y a pas de condition particulière. Tout le monde peut prétendre à acheter un logement social. Ce matin, Charlotte est venue vérifier que les travaux qu'elle avait commandés dans la maison ont bien été réalisés. C'est sa particularité. Chaque fois qu'elle met un logement en vente, elle le fait rafraîchir avant. Rafraîchissement général au niveau de la peinture, certaines pièces en toile de verre. Et puis, on a également commandé des sols. Une façon pour la commerciale de se démarquer sur le marché de l'immobilier, où l'on trouve souvent des biens qui nécessitent de gros travaux. Là, on propose un produit où ils peuvent tout de suite s'installer. Il n'y a pas de travaux à faire, hormis des travaux de goût. Si, par exemple, ce papier peint-là ne leur convient pas, ils repassent un coup de peinture. Mais ce n'est pas quelque chose d'ordre très important au début. Hormis ce détail, Charlotte travaille comme n'importe quel agent immobilier. Ce jour-là, elle va profiter de ce beau soleil pour prendre des photos qui mettront sa maison en valeur. Car de retour à son bureau, elle va placer l'ancien logement social en vente sur des sites Internet grand public, comme le Boncoin. Face à la concurrence des biens privés, elle a de nombreux arguments à faire valoir. Notamment une information qui est toujours la première qu'elle met en avant dans ses annonces. Certains départements, comme le Cher, permettent à l'acheteur d'un HLM de payer des frais de notaire réduits. Ici, ils seront 60% moins élevés que pour un acquéreur lambda. J'indique à chaque fois que les frais de notaire sont réduits. Je la mets dans la croche parce que pour moi, c'est quand même la chose qui fait qu'on se démarque le plus des agences immobilières. Là, pour cette maison, 6320 euros, frais de notaire standard, si je puis dire. Et là, on est à moins de 2700 euros. Pour l'acquéreur, ce sera une première économie non négligeable de 3640 euros. Mais ce ne sera pas la seule. Pour se démarquer encore plus sur le marché, Charlotte pratique des prix très attractifs. Sa maison de 79 mètres carrés sera mise en vente, 79 000 euros, soit 1000 euros du mètre carré. Pour établir ce prix, elle a d'abord demandé l'avis des domaines, le service immobilier de l'Etat. C'est aujourd'hui une obligation pour elle, car cette administration est censée établir le prix le plus juste pour l'acquéreur. On est sur un avis des domaines estimé à 67 000 euros. Donc nous, ensuite, on a 35% de marge en plus ou moins pour baser notre prix. Charlotte a aujourd'hui de la marge par rapport à l'estimation du service des domaines. Mais la loi va bientôt lui permettre de s'en affranchir totalement pour fixer elle-même ses prix, afin de coller au mieux au marché. Pour cela, elle réalise à chaque fois une étude très poussée. En regardant par exemple s'il y a des biens comparables aux siens sur le Boncoin. Puis en cédant de sites d'estimation en ligne qui lui indiquent la fourchette de prix sur son secteur. Prix moyen au mètre carré à 1361 euros et prix bas à 665. Donc si je fais la moyenne, en fait, on arrive aussi à un prix au mètre carré de 1000 euros. A 1000 euros du mètre carré, Charlotte sait que sa maison sera une bonne affaire. Du coup, son prix sera non négociable. En vendant au minimum 10% en dessous des prix du marché, l'organisme qu'il emploie aura écoulé une centaine de biens cette année à des acquéreurs de la classe moyenne. Mais pourquoi les organismes HLM vendent-ils ainsi leur logement à prix cassé alors qu'à l'origine, leur mission est de proposer un maximum d'appartements à la location ? Pour le comprendre, direction Angers, à 300 kilomètres de là. Dans le département du Maine-et-Loire, il s'est construit l'an dernier plus de 1200 nouveaux logements sociaux. Et c'est pour financer tous ces appartements neufs qui seront proposés à la location que les organismes HLM, comme celui que dirige Laurent Colaubert, ont besoin de vendre une partie de leur patrimoine. Ainsi, Maine-et-Loire Habitat a actuellement une quarantaine de chantiers en cours, dont celui-ci, un immeuble de 49 appartements. C'est un programme qu'on est en train de construire. C'est ce programme, vous voyez, sur cette carte est en orange. Et tous les programmes qui nous restent à réaliser sont matérialisés en bleu. La mission d'un organisme HLM, c'est de répondre aux besoins des collectivités locales, en construisant à chaque fois qu'elles veulent offrir à leurs habitants des logements à loyer abordables. Vous devez construire combien de logements par an ? On construit entre 300 et 400 nouveaux logements pour répondre aux besoins de renouvellement de l'offre, de production nouvelle, pour répondre aussi à des besoins spécifiques, pour loger des jeunes, pour loger des personnes plus âgées. Voilà. Ces logements neufs, c'est un investissement annuel de 30 à 35 millions d'euros. Et c'est l'organisme de M. Colober qui va en porter la majeure partie. On croit souvent à tort que c'est l'argent de nos impôts qui financent les HLM. Mais en réalité, M. Colober reçoit très peu d'argent public. Voici, par exemple, les subventions auxquelles il a droit pour un logement neuf de 3 pièces qui va lui coûter 115 000 euros en moyenne à construire. Si on part sur 115 000, là, on a à peu près 4 000 euros. Donc on est bien à 5 %. 5 % seulement de subventions. C'est ça, la réalité du financement des logements sociaux. En arrondissant à la louche, il ne reçoit donc que 5 % d'argent public. Pour construire ce logement à 115 000 euros, M. Colober doit en fait surtout emprunter. 96 000 euros, soit plus de 80 % du coût de la construction. Mais pour ne pas avoir à trop s'endetter, il doit aussi avoir de la trésorerie à investir. 15 000 euros en moyenne, soit un peu moins de 15 %. Cette trésorerie, il va la constituer en vendant des logements qui, selon la loi, doivent avoir au moins 10 ans. Ils ont donc déjà été en grande partie amortis. On ne vend que les logements qui dégagent au moins 45 000 euros d'autofinancement. Et donc pour un logement vendu, on a les fonds propres pour construire 3 logements. Mais désormais, M. Colober va devoir multiplier les ventes. Car comme tous les bailleurs sociaux, il a un sérieux problème de budget. Depuis l'année dernière, l'Etat a réduit les APL, cette aide au logement pour les plus modestes. Pour ne pas pénaliser les locataires du parc social, il a imposé aux organismes HLM de payer la facture en réduisant leur loyer, ce qui a déclenché leur colère. Pour M. Colober, c'est un manque à gagner de 5 millions d'euros par an. Alors, si on reprend ces moins 5 millions d'euros, eh bien, c'est 330 logements en construction. 5 millions d'euros, ça représente 330 logements neufs. Oui. Que vous ne pourrez plus construire. Qu'on ne pourra plus construire si on ne développe pas la vente. Pour faire rentrer suffisamment d'argent dans ces caisses, l'organisme HLM doit ainsi vendre cette année 50 logements. C'est le travail de Brigitte Lenné, la responsable commerciale. Et étonnamment, malgré le prix très avantageux des HLM, ça n'est pas une mince affaire pour elle. Pour trouver 50 acheteurs, elle doit en contacter près de 400. Alors, la liste de cette année, elle est donc sur un certain nombre de communes dans le département. En fait, quand Brigitte veut vendre un logement occupé, la loi l'oblige à le proposer en priorité à son locataire. Comme celui-ci dispose d'un bail à vie, s'il ne veut pas acheter, Brigitte ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre. S'ils ne peuvent pas acheter ou s'ils ne le souhaitent pas, parce que certains auraient la capacité mais ne souhaitent pas acheter, ils restent locataires comme ils le sont aujourd'hui, il n'y a absolument aucun changement. Voilà, on est un organisme social, on ne met pas les gens à la porte. Alors, pour tenter de convaincre un maximum de ces locataires, Brigitte leur propose à chaque fois un tarif des plus attractifs. Elle aussi a l'obligation aujourd'hui de partir de l'estimation des services de l'Etat, à laquelle elle applique systématiquement une ristourne supplémentaire. Alors, on prend un exemple pour un type 4, nous avons une estimation des domaines à 135 000 euros, proposée à la vente 132 300. Nous sommes à 2% en dessous de l'estimation des domaines. Et au final, cela la place jusqu'à 20% en dessous des prix du marché. Et ce n'est pas le seul avantage dont bénéficient les locataires de Brigitte qui souhaitent acheter. Devenir propriétaire d'un HLM est financièrement un très bon plan. Ce matin, c'est ce que va découvrir Claudie, 30 ans. Elle a rendez-vous à la banque pour obtenir un crédit, afin d'acheter le HLM qu'elle loue depuis 5 ans. Bonjour, madame Pino. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Bien. Claudie travaille de nuit comme livreuse de journaux. Elle gagne 2 200 euros net par mois. Pour beaucoup de Français de la classe moyenne dans la même situation, l'accès au crédit n'est pas toujours facile. Et pourtant, David, son banquier, n'a eu aucun mal à faire passer son dossier. Donc l'acquisition, 68 600 euros. Ensuite, les frais nex, c'est les frais notaires. Ce qui fait un total de financement de 76 990 euros. Un emprunt loin d'être négligeable. Mais pour l'obtenir, Claudie avait plusieurs atouts. A commencer par une partie de son prêt qui lui est accordée sans intérêt. Il y a un prêt à taux zéro, comme j'ai dit, à la hauteur de un peu moins de 7 000 euros. Et un deuxième prêt à hauteur de 70 000 euros. Un acquéreur lambda aurait dû faire des travaux pour obtenir un prêt à taux zéro. Mais lorsqu'on achète un HLM, ce dispositif est automatique. Dès lors que le bien est vendu en dessous de son estimation par les services des domaines. Et pour Claudie, les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Habituellement, on demande d'apport. Mais c'est vrai que là, avec Menelor Habitat, il y a une caution supplémentaire. Puisque dans les 5 ans, si vous êtes amené à avoir des soucis financiers. Ou alors à changer de logement, mutation professionnelle ou autre. La maison peut être vendue à Menelor Habitat. Ce qui rajoute forcément un plus dans le dossier. Claudie a pu emprunter sans apport. Car elle bénéficie d'une incroyable sécurité. En cas de coup dur, l'organisme HLM lui rachètera carrément sa maison au prix où elle l'a payée. C'est le principal argument qui a convaincu la banque. C'est tout bénef pour la cliente et pour la banque. Puisque les motifs sont divers. Ça peut être en cas de chômage, en cas de mutation professionnelle. Donc c'est vrai que nous, c'est une grosse garantie. Et ça permet, par exemple, ne pas demander d'apport dans l'opération. Que vous auriez peut-être demandé à un client lambda ? Exactement. Au final, les mensualités vont même lui coûter moins cher que son loyer actuel. Aujourd'hui, vous aviez un loyer à hauteur de combien ? 421. Bien sûr, on a fait en sorte de ne pas dépasser ce loyer-là. Donc là, l'échéance, assurance comprise, est à hauteur de 377 euros. Vous allez gagner 50 euros tous les mois, tout en devenant propriétaire. Voilà. C'est sympa, non ? C'est pas mal. Je pense que je fais une bonne affaire. Un achat à un prix avantageux et surtout sans risque pour l'acquéreur. Certains ont même trouvé le moyen de faire de ces achats de HLM un super bon plan. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Quitte à s'éloigner de l'esprit de ce dispositif. Pour s'en rendre compte, direction Troyes, une ville dont l'agglomération compte plus de 35% de logements sociaux. Philippe Coudreau est à la tête d'un office HLM qui gère 15 000 logements dans le secteur. On pourrait penser qu'il a donc un gros potentiel de vente. Mais en réalité, M. Coudreau a des difficultés à écouler ses biens. Car il se situe quasiment tous dans les quartiers les plus défavorisés du secteur. Comme vous pouvez le constater, ce quartier est uniquement composé que de logements sociaux. Ce terrain-là aurait dû accueillir un programme de logements privés. Quel promoteur privé est intéressé de se retrouver dans cet environnement-là ? Apparemment, aucun, puisque personne n'est venu. Pour vendre son patrimoine, M. Coudreau a aujourd'hui deux problèmes. Ses locataires n'ont souvent pas les moyens d'acheter leur logement. Et quand un appartement se retrouve vacant, les potentiels acquéreurs ne sont pas forcément séduits par l'environnement. C'est difficile parce que le produit que 3 Habitat propose est essentiellement concentré dans des zones où le logement social, le locatif social, est important. C'est en ça que c'est forcément, je pense, plus difficile de vendre et de décréter qu'on pourrait vendre plus de logements. Alors, pour pouvoir tout de même réaliser ses ventes, ce bailleur social a choisi de faire appel à des acquéreurs très inattendus. Il y a quelques mois, l'organisme de M. Coudreau a ainsi vendu un appartement que son locataire avait libéré au 2e étage de cet immeuble. C'est M. et Mme Vidal qui l'ont acheté. Bonjour. Bonjour. Mais étonnamment, ça n'est pas du tout pour y habiter que ce jeune couple s'est offert un ancien logement social. Vous allez voir et faire connaissance de 2 locataires. Parfait. En fait, l'appartement est loué depuis 15 jours à 2 étudiants. Aurélien et Hubert sont en école de commerce à deux pas de là. À deux charges comprises, ils payent 700 euros de loyer. Quant à M. et Mme Vidal, ils ont acheté l'appartement à un prix imbattable, 55 000 euros pour 70 mètres carrés. Du coup, chaque mois désormais, le loyer que payent les étudiants couvre le montant de leur crédit. Ça va vous permettre de le rentabiliser rapidement ? 15 ans. En fait, moi, c'est une opération blanche. Ça ne me coûte rien du tout. Le but était de faire un petit investissement. Un bon plan qu'ils se sont d'ailleurs empressés de partager avec leurs proches. Les parents ont investi aussi dans un immeuble juste à côté. Et celui-ci aussi est loué dans la foulée. Et 15 jours après qu'on les ait mis en publication, en annonce, ils étaient réservés, loués les deux. Vendre des HLM pour faire de l'investissement locatif, cela peut sembler très étonnant. Mais dans la mesure où c'est aujourd'hui sa seule solution, M. Coudreau assume. Je ne sais pas si on dévoie entre guillemets le système. C'est vrai qu'on pourrait penser que, compte tenu de qui on est, on devrait privilégier les locataires. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le locataire n'est pas en mesure d'acheter son appartement. Donc à partir du moment où on nous oblige quand même à augmenter la vente, eh bien on se tourne de plus en plus. Et on espère qu'effectivement, demain, de plus en plus d'investisseurs ou de futurs propriétaires occupants viendront frapper à la porte pour atteindre effectivement les quotas que peut-être demain on va nous imposer. Pour les organismes HLM, vendre est de plus en plus une nécessité. Mais pour les acquéreurs, est-ce toujours la garantie de faire une bonne affaire ? En moyenne, passer de la location à la propriété coûte 30% plus cher chaque mois à cause des charges de copropriété. Mais il peut arriver que ces charges virent au cauchemar. Comme toute la région parisienne, la ville de Sèvres a vu s'envoler ces dernières années les prix de l'immobilier. Ici, le mètre carré est en moyenne à plus de 5 500 euros. Alors, quand ils ont pu acheter pour la moitié de ce prix il y a 7 ans, les locataires de cet ensemble HLM ont pensé faire l'affaire du siècle. A l'image de Slimane et de sa famille. Ils ont acquis leur appartement de 79 mètres carrés pour 210 000 euros. Et ton examen aujourd'hui ? Oui, j'en ai eu 2. C'était bien. Slimane travaille dans la sécurité incendie. Son épouse, Claudia, est ingénieure. Ils ont 3 enfants. Leur revenu mensuel de 4 500 euros net à 2 les place dans la tranche supérieure de la classe moyenne. Au début, leur acquisition n'a pas entamé leur pouvoir d'achat. Le loyer, à l'époque, c'était presque 850-900 euros. Donc on a gardé à peu près le même montant pour les mensualités à la banque. Ça ne changeait rien, sauf les charges qui sont augmentées un petit peu, légèrement. Mais aujourd'hui, le couple a déchanté. Il a de plus en plus de mal à faire face à ces charges de copropriété qui s'élèvent désormais à 3 000 euros par an. Car au fil des années, Slimane et son épouse ont découvert que leur ancien HLM montrait des signes de vétusté. C'est des 1 000 euros par ça, par là, 1 500 par ci, par là, truc. Tout le temps, il y a des appels de fonds. Après, ça nous étrangle. Donc c'est infernal. Après, faire à ça et entretenir une famille, c'est pas évident. Il y a sans arrêt des travaux à financer, comme les réparations du toit qui causent régulièrement des infiltrations dans leur appartement. Et bientôt, un autre problème à résoudre qui pourrait faire exploser les charges. Si leur appartement est en désordre, c'est parce que cet été, en rentrant de vacances, la famille a dû faire face à un dégât des eaux. On a retrouvé l'appartement tout noir, donc inondé complètement avec de l'eau noire, puante. Regardez l'évier, tout noir. Selon Slimane, l'eau serait remontée de la colonne d'évacuation des eaux usées par l'intermédiaire de son évier. Pour nous expliquer comment cela a été possible, il nous amène au parking avec Laurence, une autre copropriétaire. Ici, les canalisations auraient subi un incendie en 2005. et seraient aujourd'hui défectueuses en de nombreux endroits. Ça, c'est pareil, ça va nous tomber dessus. Et puis, comme vous pouvez le voir, les canalisations ont été endommagées. Vous voyez ? Donc elles sont quasiment plus étanches. Regardez, avec mes doigts. Donc du jour au lendemain, ça peut claquer. Pour eux, aucun doute, ils vont devoir financer un jour ou l'autre leur remplacement intégral. De grands travaux auxquels ils ne s'attendaient pas du tout en devenant propriétaire. Et moi, je pensais pas... Je pensais pas être obligée personnellement d'ouvrir un PEL pour pouvoir me garantir, parce que je crains le pire sur des travaux de réhabitation ou de rénovation, comme on dit, qui vont coûter une blinde. Vous pensiez que vous alliez rencontrer autant de problèmes ? Non. Non. Sinon, je serais parti. Je serais parti acheter ailleurs. Impossible pour eux aujourd'hui de prévoir combien vont leur coûter ces travaux. Les associations d'aide au logement craignent qu'avec la multiplication des ventes de HLM, ce type de situation ne devienne monnaie courante. Les associations d'aide à l'aide de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide.